Il est 9h40 sur France Inter, c'est bien parti. Clic, c'est quoi ? Un site créé fin 2014, des interviews hors normes, visionnées jusqu'à 3 millions de fois et des papiers sur la pop culture. Clic a donné l'année dernière le gros journal sur Canal+. Ne vous fiez pas au titre, ce gros était tout rikiki, version raccourcie des entretiens diffusés sur le site en long. Clic revient cette saison en télé, version hebdo enrichie de reportages pour mieux prendre le pouls d'une société qui se raconte à travers des mômes, des vieux, des stars de télé-réalité, des chefs d'entreprise, des artistes et des intellectuels en France et en Amérique. Regards de moins en moins pop, de plus en plus politiques. Bonjour Mouloud Achour. Bonjour Sonia. A part donc draguer Augustin Trapenard, Clic revient le dimanche en clair à 14h30, tous les dimanches sur Canal+. Conversation apaisée dimanche après-midi, votre petit chien qui vous suit partout sur les réseaux sociaux. Êtes-vous en train de devenir Michel Drucker ? J'aimerais. Bah voilà, vous êtes pas loin. J'aimerais, j'aimerais. Non mais je... Entre Jamel Debbouze qui refait Jacques Martin sur Canal+, avec l'école de fans, et Mouloud Achour qui veut son canapé rouge. En fait, il est en train de construire son décor et il est mort d'angoisse à l'idée qu'il ne soit pas prêt pour ce week-end. Allez, Actu des médias. Pas de quotidien imprimé aujourd'hui pour cause de grève du syndicat du livre. Vous retrouvez vos journaux en PDF, c'est-à-dire en format numérique. D'ailleurs, le kiosque numérique de SFR en profite pour se faire de la pub aujourd'hui, en envoyant un push sur tous vos téléphones portables pour y ramener des lecteurs. Bah oui, pour y ramener des lecteurs, parce que forcément, la grève, c'est pas un problème pour tout le monde. En clair, encore une grève qui tue un peu plus les marchands de journaux. Marine Le Pen à nouveau déboutée par la cour d'appel de Paris contre Laurent Ruquier. C'est le troisième procès intenté par la présidente du Front National contre l'animateur dont n'est pas couché en 2012. Celui-ci l'avait comparé à un étronfumant sur fond tricolore. Le dessin était signé Charb, il était paru dans Charlie Hebdo. L'hebdo, lui, avait été relaxé. Et voilà, Mouloud y lance. Il se détend, Mouloud ? La funk, ça me fait toujours un petit truc. Et bah voilà, c'est le générique de Clique Dimanche. Alors, on s'est demandé quand même, Clique, 48 000 téléspectateurs pour votre interview de, pour votre première édition sur, pour la, c'était il y a 15 jours ? C'était il y a 15 jours, c'était il y a 15 jours, ouais. Et puis, Kylian Mbappé, sur la chaîne YouTube, 280 000 vues. En fait, si on ajoute, là où on est regardé, à savoir Facebook et Dailymotion, on est déjà à 2 millions de vues. Pour Kylian Mbappé, ma question, c'est Mouloud Achour, pourquoi continuer à faire de la télé ? Parce que j'aime Canal+, que je suis un enfant de Canal+, et que la télévision, c'est important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, de toute génération confondue, vont décrocher avec les télévisions. C'est la première année où il se vend moins de téléviseurs. Et il y a peut-être une raison, c'est qu'il y a de moins en moins de choses à y regarder. Et j'aimerais faire partie des gens qu'on aime y regarder. Donc, c'est un travail de longue haleine. La télévision, c'est une habitude. On ne rentre pas comme ça dans le salon des gens. Et je pense que c'est un travail de long terme. Donc, je suis très content qu'on soit sur une chaîne qui nous laisse le temps. Et qui nous laisse la chance de faire des choix radicaux, comme de diffuser le dernier entretien de Pierre Berger. Quitte à faire une petite audience à la télé, mais une très grosse en ligne. Voilà, parce que vous aviez changé à la dernière minute la programmation de la première Le Clique. À la base, on avait un entretien avec François Ruffin et on a tout découvert. Voilà, et en même temps, gestion aberrante de l'Access Prime Time de Canal+, la saison dernière, qui a louvoyé entre le clair, le crypté, un grand journal mis à l'antenne puis retiré. Puis on a changé quatre fois d'horaire. Quatre fois d'horaire. Donc, en gros, votre gros journal s'est retrouvé quand même totalement sacrifié. Il a fini à 20 000 téléspectateurs. En fait, si vous voulez, ce qui est dingue, c'est qu'il a fini à l'antenne avec un petit chiffre. Mais, clic, les audiences ont été multipliées par 10 grâce au gros journal. Donc, il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que la logique de Canal+, ça l'a changé. Avant, il y avait Leclerc qui était un aspirateur d'audience. Et maintenant, ces émissions qui font moins d'audience sur Leclerc, elles sont très regardées sur MyCanal. Et pour moi, le futur de Canal+, c'est MyCanal. Très bien, très bien. Et ça continue en même temps de créer du contenu et de le poster sur Clic, version numérique. Puisque vous postez ce soir une interview de Vincent Cassel. Alors, Le Gros Journal et Clic, ça a été un espace de liberté éditoriale absolument incroyable. Des propos qu'on entend rarement en télé. Il faut quand même bien le dire. Des gens qu'on y voit peu ou jamais. Des questions relativement hors des clous. Là, vous revenez avec ce Mac du dimanche émaillé de reportage. Si j'ai bien compris, vous avez suivi les conseils d'une femme de 113 ans. Elle s'appelle Honorine. Vous pensez quoi de la télévision ? C'est une bonne chose quand même, écoutez. Parce qu'il y a tant de choses qu'on ignore et qu'on apprend par la télévision quand même. Moi, ce qui me plaît de la télévision, ce sont les reportages. À l'étranger, oui, dans tous ces pays. Ça me plaît. Parce qu'on est à peu en courant de ce qui se passe quand même dehors. Mais je vous dis, il y a de l'abus. C'est comme dans tout. Quand ça a du succès, il y a toujours de l'abus après. Et oui, il y a de l'abus, disait Honorine, interviewée par vos soins mouleux d'achours. Donc du reportage, pour prendre le pouls, je l'ai dit, d'une société qui change des reportages à l'écriture un petit peu différente. Pas de ce qu'on voit à la télé en général parce qu'on commence à en voir beaucoup. Vous utilisez énormément l'écriture au lieu de la voix off. C'est la discussion qu'on avait hier avec Thomas Soto, ancien présentateur de Capital. Cette voix off, ce cloutage, ce commentaire. Hier, il est allé acheter des chips. Demain, il ira prendre des pépitos. Enquête sur ces gâteaux qui remplacent les chips. Voilà, fini dehors. Vous le remplacez par de l'écriture. Ça a été quand même beaucoup testé déjà. De petits journals, grands journals, par brut. On en retrouve également des formats comme ça sur France Info. L'idée, c'est de fabriquer des images avec de l'écrit. Parce que ces images-là, elles vont justement sortir de la télé. Elles vont être visionnées sur tous les écrans possibles. En fait, la première fois que j'ai parlé de clics, c'était ici. Et on a dit quelque chose que les gens commencent un petit peu à comprendre. C'est qu'il n'y a plus de différence entre les écrans. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de différence entre les écrans, l'écriture reprend ses droits, en fait. Et l'écriture, c'était un peu perdue à la télévision. On avait mis des effets, justement, ces voix-là, des incarnations. Et j'invite de remettre l'écriture et la réflexion au cœur du débat. La réflexion, elle est dans les entretiens. Et l'écriture, elle est également dans les reportages. Et quand je parle d'écriture, c'est vraiment de l'écriture. C'est-à-dire que c'est écrit sur l'écran. Exactement. C'est ça, avec des titres, des sous-titres, des commentaires écrits sur l'écran. Bref, des reportages sur tout un tas de choses. Vous vous baladez un peu partout en France. Focus sur la codéine, nouvelle drogue chez les jeunes. Donc, ce sera varié. Vous allez commenter ces reportages avec vos invités. Deux invités, d'ailleurs, dimanche, Christiane Taubira, Juliette Binoche. Nous, on s'est baladé. On s'est baladé dans ces dizaines et dizaines d'interviews qu'on peut voir, qu'on peut retrouver sur le site de Clique. On s'est baladé et on s'est demandé ce qui en ressort. Vous avez reçu, par exemple, tous les grands noms de la scène rap. Tous ou presque. Il y en a qui ne sont pas venus. Il y en a peut-être qui ne viendront jamais. Parmi eux, une génération qui rejette profondément les médias, qui ne s'y exprime pas, qui ne s'y exprime jamais et qui, d'ailleurs, n'en a pas besoin. PNL pulvérise les records de vente et en fait une vidéo qui commence comme ça. L'information du jour, c'est bien évidemment le groupe PNL qui vient d'entrer dans la légende. Après être allé de victoire en victoire, ils ont réalisé pour la première fois de l'histoire un disque de diamants en totale indépendance. Voilà, PNL rejette profondément les médias et en numéro 1, la télévision, mais intègre un plateau avec Mouloud Achour, plateau de Clique ou du Gros Journal à l'époque. En fait, c'était les prémices. C'était la première fois qu'on a annoncé l'émission qui va commencer dimanche à 14h25 en clair sur Canal. Et on s'était dit que... Déjà, j'étais très touché que PNL me demande et on a préféré leur donner à eux l'exclusivité. Aujourd'hui, cette vidéo de PNL, elle a été vue 4 millions de fois en deux jours. Aucun journal, aucun média aurait pu offrir cette visibilité. Non, mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que toutes vos interviews, elles sont justement à cette intersection-là. C'est-à-dire que vous, vous faites parler des gens à qui la télévision donne très très peu la parole, en règle générale, ou vous leur posez des questions qu'on n'entend jamais à la télévision. Mais du coup, vous faites venir à vous aussi ceux qui rejettent la télévision et ceux qui rejettent les questions des journalistes. Mais c'est pour ça que c'est important de continuer la télévision. C'est important de continuer l'information. On ne peut pas laisser la télévision toujours aux mêmes façons de s'exprimer, aux mêmes façons d'écrire. Et c'est important d'avoir une note dissemblance et d'apporter de la dissonance dans tout ça. Lacrim, autre rappeur, il a déjà fait de la prison. Il y retournera entre les deux neuf mois de cavale pendant lesquels vous l'interviewez. Et il y revient dans une deuxième interview qu'il vous accorde. Nos interviews, elles ont beaucoup tourné. Quand j'étais en prison, des fois, le médecin me dit « Tu sais, j'ai vu l'interview. » Quand je me suis rendu, les policiers. Mais non. Les policiers, ils ont regardé Clique ? Oui, bien sûr. Ils ont vu l'interview. Ils m'ont dit « T'as vu ? Une fois qu'on a vu l'interview, là, on t'a débranché. On savait que t'allais rentrer un jour et que ça allait bien se passer. » Donc l'interview qu'on a fait ensemble, t'as fait du bien ? Elle a servi. Elle a servi à quoi ? Indépendamment de la question de la crime humaine. Je pense qu'elle a servi à faire passer un message qui nous tient à cœur. C'est que moi, je ne fais pas de différence entre quelqu'un qui écrit de la musique sur des productions rap, comme quelqu'un qui écrit des essais. Je pense que tous les gens qu'on a, qu'il s'agisse d'Honorine, qu'on a écouté tout à l'heure, « La doyenne des Français », qui a son 13 ans, Alain Badiou, Assa Traoré, ou bien la crime qu'on vient d'entendre, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des témoins de l'époque. C'est pour ça que nos entretiens ne sont pas sur les rapports avec le pouvoir, les coulisses secrets de sa fortune. On a envie de raconter l'époque. L'émission qu'on va faire à partir de dimanche, c'est juste d'être capable de raconter cette époque qui est quand même de plus en plus trouble, avec de plus en plus d'experts, mais de moins en moins de personnes qui savent en parler. Et le rôle, pour moi, de la culture, ou comme des gens qui réfléchissent et qui produisent des idées, c'est d'être capable de donner les clés pour la comprendre, cette époque. Et je pense que c'est comme ça que la télévision... En la racontant à la première personne. En la racontant à la première personne. Et le rapport que j'ai avec la télévision, c'est que moi, j'aimerais que notre émission de dimanche donne des conversations entre les parents et les enfants sur cette époque. Parce que tout le monde l'a subi de plein fouet. C'est une époque très violente. Et j'aimerais que les gens puissent retrouver le sens de la conversation. Et le close talk. Exactement. Qu'est-ce que c'est le close talk ? Puisque l'un de vos invités, qui s'appelle G.J. Khaled, qui est un gigantesquissime producteur de musique aux Etats-Unis, vous dit, c'est le Graal. Mais le Graal, c'est la conversation enrichissante. Pierre Berger, qui nous a donné cet entretien, a dit qu'il... Close, ça veut dire proche. Proche, oui. Qu'il en avait marre des conversations de salon. Et à la télé, on fait des conversations de salon, souvent même, beaucoup dans la vie maintenant. Et dans les réseaux sociaux, c'est des conversations de salon. Et on se souvient... Moi, je me souviens plus des moments que j'ai passé à converser avec des gens après des rencontres, plutôt que de... Ah, on a fait les cons. Alors, quand vous rencontrez DJ Khaled aux Etats-Unis, ça donne 50 minutes d'interview. Donc, vous le dites vous-même, vous le présentez comme le Quincy Jones de la culture hip-hop. Et surtout, vous lui dites, pour nous, la culture hip-hop, ça représente faire les choses soi-même et les faire mieux que les autres. On est tellement fiers de vous, DJ Khaled. Et ça, il y a quand même une sorte de constante chez vous. Il y a une sorte de... de culture américaine de la gagne, du do-it-yourself, de la société le fera pas pour toi. Donc, fais-le tout seul et vous tendez le micro systématiquement à ces personnalités-là. En fait, l'idée, c'est d'être un combattant de l'ennui, tout simplement. Mais ça n'a rien à voir avec la culture hip-hop où c'est quelque chose qu'on peut ramener au combat de chaque être humain et de chaque personne. C'est de savoir comment est-ce qu'on combat l'ennui, comment est-ce qu'on s'affranchit de ces chaînes aussi invisibles soient-elles. Et comment est-ce qu'on... Parce qu'il ne s'agit pas d'ennui, il s'agit d'ascension sociale. Il s'agit aussi de ça, mais il s'agit aussi d'épanouissement. Là, l'émission qu'on va commencer dimanche, elle sera très peu marquée par la culture urbaine, mais vraiment sous le saut de l'épanouissement, de comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à se réconcilier, à s'apaiser et à s'affranchir. Et à s'affranchir, parce que ce qui est intéressant sur cette question de l'ascension sociale, c'est que vous êtes capable de mettre, par exemple, au même niveau et sur un même plateau. Riyad Boulanoir, qui est entrepreneur, qui a réinventé carrément un compte bancaire et un système bancaire qui vit aujourd'hui à Londres, avec Aïem, personnage de télé-réalité, qui pèse très très lourd sur les réseaux sociaux. Vous les mettez au même niveau, vous racontez leur ascension sociale et le poids qu'ils pèsent dans la société aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est des marqueurs, en fait. Et je préfère utiliser ces marqueurs pour les coller à l'époque et les mettre dans une articulation nouvelle, plutôt que de me dire on va raconter une success story face à une autre success story. Moi, ça ne m'intéresse pas les success stories à la télévision. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des clés. J'aime quand les gens donnent des clés pour comprendre le monde. Alors, la saison dernière, il m'a semblé que l'émission devenait de plus en plus politique. C'est-à-dire que vous alliez chercher vos invités sur les idées, sur la société, que vous aviez abandonné petit à petit le côté plus pop de l'émission. Même le côté urbain a totalement disparu à la fin, oui. Oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on est entré dans un système médiatique, politique où les élections, c'est un peu la nouvelle coupe du monde. Et donc, tout le monde s'intéresse à ça six mois avant le verdict dans les urnes. Et nous, on a décidé de s'y intéresser à partir de maintenant. C'est-à-dire que maintenant que les partis n'ont plus des moyens faramineux pour payer des communicants à tout le monde et que tout le monde soit briefé avec les mêmes éléments de langage, pour moi, le jeu commence maintenant. Donc cette année, on aura des politiques dans l'émission. Alors, l'année dernière, enfin la saison dernière, plus précisément, vous rencontrez Benoît Hamon, close talk, en se baladant dans un jardin public au lendemain de sa défaite aux législatives. Il n'accède pas au second tour à Trappes à 100 voix près, dans mon souvenir. Balade des réflexions sur l'état de la gauche. Vous lui posez cette question. Comment vous avez vu l'émergence d'une frange qui a eu les rouges-bruns ? Maintenant, on a les roses-bruns, c'est des gens qui sont des socialistes et qui sont obsédés sur ces questions de la laïcité et de l'islam. C'est excessif, roses-bruns, quand même. J'ai un très bon copain ici, intellectuel, musulman, parfois, personnel, m'a dit pour la première fois, sous la gauche, je me suis demandé si j'étais nous ou eux. Est-ce que je suis encore dans la communauté nationale quand j'entends parler de moi ? Ça, c'est pas une défaite culturelle. Pour la gauche, c'est terrible. Les roses-bruns, il a failli s'étrangler à Mont. Il n'y a jamais un journaliste qui lui a posé cette question-là devant une caméra comme ça. C'est pas une question de journaliste politique, pour le coup. C'est une question de quoi, alors ? Je sais pas. C'est votre questionnement à vous, assez hors des clous, assez cash. Oui, mais tout ça, c'est pas pour attaquer ceux qui défendent la laïcité versus ceux qui sont contre. Vraiment, moi, ce qui m'intrigue et ce qui me fait vraiment mal au ventre pour le coup dans cette époque, c'est que le débat identitaire a contaminé tout le monde alors qu'on vit dans un monde où il n'y a jamais eu autant de disparité sociale, où on est tous en train de morfler, de se prendre la mondialisation culturelle, économique, politique et personne ne trouve rien d'autre à faire que de s'occuper de la barbe de l'autre. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on s'est tous perdus à être dans ce débat sur l'identité. On reçoit dimanche Christiane Taubira qui préface le livre de Tiny Seacots et j'ai très envie de parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on réconcilie, comment est-ce qu'on apaise, comment est-ce qu'on revient à quelque chose de normal. Le vrai problème, c'est la personne qui n'arrive pas à mettre un biftec dans son assiette à la fin du mois. Il est là, le vrai problème aujourd'hui. Christiane Taubira, vous avez interviewé, vous l'avez dit, Alain Badiou, mais aussi Geoffroine Lagannery, Emmanuel Todd. J'ai l'impression que vous intervievez plutôt des intellectuels de gauche plutôt que des intellectuels de droite. Cette année, on va essayer d'ouvrir, de s'ouvrir à la diversité. C'est ça ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va parler aux gens de la gauche, de la droite, on va parler à l'ouvrier, on va parler au patron, on va parler au penseur, on va parler à celui qui subit, on va parler au glandeur, on va parler aux sportifs, on va parler aux héros, on va parler aux héros, aux braqueurs, aux juges, on va essayer d'avoir tout le monde. Voilà, émission engagée ? Émission engageante, j'espère que ça donnera des curiosités aux gens. Mais vous, journaliste engagé ? Non, pas du tout. Non, pas du tout ? Vraiment pas. Moi, mon seul engagement, c'est pour réussir à faire mes nuits et bien dormir le soir. C'est ça. Réussissez donc à construire votre décor. Merci beaucoup, Mili. Merci. Je voudrais juste faire un petit mot, dire merci à toute l'équipe de première fois qui est en train de bosser pour cette première. Ça, c'est votre boîte de progrès. à ma nouvelle rédac-chef, Hélène, et un spécial bisou à Elsa. C'est ça. Et le chien, sinon, ça va ? Couscous va mieux. Couscous va mieux. Merci beaucoup. Retour de Clique, 14h30 sur Canal+. C'est la fin de l'émission. Salut, Alierie Bellu. Bonjour, Sona de Villers. Ça va ? Ça va très bien. Est-ce que vous savez ce qu'est le logom ? Non. Le logom, c'est l'art de vivre à la suédoise, un art de la simplicité, de l'équilibre, de la modération, du ni trop, ni trop peu. Mais vous en avez parlé, Sonia, la première fois que j'étais venue sur les séries qui se consomment, sur la durée, sur les séries longues. C'est ça. Longues, ça s'écrit L-A-G-O-M. Et vous pouvez réagir, grand-mère, vous fassez à TradioFrance.com.